Voilà, chère Tidjandji, ministre de l'OE et de l'Assainissement, c'est une promesse électorale aujourd'hui, une exigence. Il s'agit de la reddition des comptes. Que va donc faire le gouvernement pour respecter cet engagement ? Va-t-on vers une gestion encore plus transparente ? Quel rôle aura l'OFNAC ? C'est le dossier de cette édition avec Ibrahim Andong. La locomotive de la transparence, doublée d'un triptyque, djoub djoub anti djoubol. L'objectif est de placer le curseur sur les principes de la bonne gouvernance. Voici le viatique du nouvel amphore du palais. Une conduite que le président Basirou Djoumaï Djaharfaï compte mettre en œuvre pour gouverner le Sénégal. En attestent les décisions du communiqué du Conseil des ministres du 17 avril 2024. Et là, je fais allusion aux différents ministres qui sont aujourd'hui dans une obligation de faire application de ce principe de gestion à ce résultat. Et sur le fait qu'impérativement, ils doivent faire application de l'ensemble des principes de bonne gouvernance, surtout le principe de transparence. Donc la publication de ces rapports est très bien accueillie par le forum civil et nous pensons également par le peuple sénégalais. Reste maintenant à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que la loi s'applique dans toute sa rigueur. Les Sénégalais à qui on a donné des ressources publiques et qui l'ont gérée en commettant des fautes de gestion ou bien en commettant des infractions pénales, je pense que nous nous suggérons que la justice fasse son travail. Ce qui doit être sanctionné négativement pour faute de gestion que les codes de contrôle le fassent, ce qui doit également être sanctionné par la loi pénale que la loi ou bien que les juridictions le fassent. Je pense que ça également, c'est des mesures que nous attendons du président de la République, que nous attendons également des codes de contrôle. Parlons justement de ces rapports. Le président a intimé l'ordre à tous les codes de contrôle de faire la publication de ces cinq dernières années, c'est-à-dire de 2019 à 2023. À l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, le président rassure. Nous sommes en train de nous atteler et je peux vous assurer que les délais impartis par M. le Président de la République seront respectés. Et donc à la date qu'il nous est imparti, tous les rapports seront publiés. Rendez-vous fin avril donc pour respecter les délais, car l'OFNAC a déjà publié ses rapports de 2019 à 2021. Rappelez que c'est dans cette dynamique de lutte contre la corruption que les pouvoirs de l'OFNAC ont été renforcés. Qui résultent d'un plaidoyer des partenaires au développement, de plaidoyer de la société civile, de plaidoyer de l'ensemble des acteurs intéressés à la lutte contre la corruption. Donc tous les acteurs de l'intégrité ont estimé que pour que l'OFNAC puisse vraiment déployer son potentiel, il faudrait que ses pouvoirs soient renforcés. C'est pour cela que le législateur a estimé qu'il fallait confier, donner à l'OFNAC le pouvoir de garde à vue et d'autres pouvoirs d'enquête supplémentaire. Ceux qui s'opposent à l'intégrité, pensent que l'OFNAC a plus de pouvoir, M. le Président de la République a rassuré en disant que l'OFNAC doit être renforcée. Et ça c'est très rassurant pour la lutte contre la corruption. Renforcer les pouvoirs de l'OFNAC pour mieux accomplir ses missions. Car avant le vote de la loi numéro 2022-2023, modifiant la loi numéro 2012-30 du 28 décembre 2012 portant création d'OFNAC, il fallait faire la différence entre les rapports d'activité annuel et les rapports d'enquête estampillés confidentiels. Les rapports d'enquête de l'OFNAC sont des rapports destinés aux procureurs de la République. On ne parle même pas de rapports d'enquête au singulier, on parle de rapports au pluriel. Parce que dans l'année, l'OFNAC peut mener plusieurs enquêtes. Et au terme de ces enquêtes, l'OFNAC dépose ce document auprès du procureur, qui est le maître des poursuites. Maintenant, à côté, il y a ce qu'on appelle le rapport d'activité annuel. Le rapport d'activité annuel agrège toutes les activités, toutes les actions qui ont été menées par l'OFNAC. Département prévention, département déclaration de patrimoine, département enquête et investigation, ou enquête simplement. Une lutte efficace contre la corruption. C'est d'ailleurs ce qui suffit la stratégie nationale de lutte contre la corruption, initiée par l'ancien régime du président Makissal. C'est une stratégie qui avait été décidée par le président de la République, qui a dit que l'ensemble des acteurs de la lutte contre la corruption, conformément aux stipulations de la Convention des Nations Unies contre la corruption, devraient avoir un cadre fédérateur pour mieux lutter contre la corruption. Parce que si les interventions sont dispersées, ça c'est à l'avantage des délinquants financiers. Et c'est ainsi qu'il avait à l'époque décidé de confier à l'OFNAC le soin de piloter l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Aujourd'hui, une demande est sur toutes les lèvres, les 1000 milliards de la Covid-19.